The Holder Republic avec le ravageur Sith parce qu'on n'en a pas fini il nous reste encore une extension à faire et comme vous pouvez voir j'ai changé d'armure il manque le casque que j'ai désactivé parce que je suis dans le vaisseau vous verrez bien lorsque je descendrai de ce que j'ai compris logiquement il faut venir ici donc c'est on va faire la guerre pour Yo-Kat normalement je crois qu'il faudrait quand je fasse ça d'abord mais il est écrit que ça va démarrer démarrer ça finit toutes les quêtes scénarisées automatiques automatiquement donc je préfère faire ça d'abord avant donc on lance et on réfléchit pas. C'est parti jouer c'est parti jouer vous savez vous savez j'ai un tout nouveau micro aussi pour info donc j'ai aucune idée de ce que ça donne pour l'instant ok L'Alliance éternelle est plus forte que jamais, commandant. De plus en plus de monde nous rejoignent chaque jour. Nommé une planète terrorisée par Vélin, nous sommes sur le coup. En parlant de ça, Zakel nous a contactés à nouveau. Ils demandent plus d'aide. Zakel a autant souffert que les autres. Assurez-vous qu'ils reçoivent ce dont ils ont besoin. C'est parti. Vous me cachez des choses, Teron. Quel est le statut de notre mission sur Yokat ? Je gardais le meilleur pour la fin. L'Anna devrait se rapprocher de la super-arme au moment où nous parlons. Mais du coup, moi j'ai laissé Scorpion prendre possession de la planète avec ce perso. Tu vois, c'est intriguant de savoir ce qui va nous arriver. Est-ce qu'elle va réapparaître d'une manière ou d'une autre ? Répondez, L'Anna. Comment se porte votre syndrome d'irradiation ? Rien n'est surmontable. N'est-ce pas, C6 ? Vous avez entendu le droïde ? L'Anna égale, imbue d'elle-même. Concentrez-vous sur la mission. Avez-vous trouvé la super-arme, L'Anna ? D'après les infos que nous avons reçues, elle devrait se trouver juste devant. Attendez. Cible localisée, je lance l'analyse. Les niveaux d'énergie sont aberrants. Et ils continuent d'augmenter. Incroyable. Contact ! Mais... C'est la République ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Il faut y avoir une guerre entre la République, l'Empire et l'Alliance, 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 l'Alliance. Oh, l'enfer. C'est pas vrai. Rétablissez la connexion avec l'Anna. Dépêchez-vous. J'y travaille ! Pourquoi est-ce que vous personnes êtes aussi enragées ? Gros cinématiques en donnent des vues. Ne vous en faites pas, je les ai semées. Semez-qu'ils ? L'Empire Sith et la République. Ils sont sur Yocat et semblent s'affronter pour le contrôle de la super-arme. Yocat est gigantesque. Il est improbable que nous ayons tous trouvé la super-arme au même moment. Je suis d'accord. Le timing est trop parfait. Alors c'est le destin, le hasard ou juste un bon vieux coup de pas de bol. Dans tous les cas, on a une super-arme sur les bras. D'après mes relevés, elle est plus puissante que tout ce que nous ayons rencontré jusqu'ici. Plus puissante que le trône éternel ? Très probablement. Si la République ou l'Empire s'en emparait, ils pourraient éclipser l'Alliance éternelle en tant que puissance dominante dans la galaxie. Les retombées seraient catastrophiques. Alors nous n'avons pas le choix. Nous ne pouvons pas laisser cette arme tomber entre de mauvaises mains. Comment allons-nous procéder, commandant ? Nous vous retrouverons sur Yo-Kat, Lana. Rendez-vous à la flèche de la flotte et commencez à dégager une zone d'atterrissage. Compris. À bientôt. Vaisseau de la flotte éternelle, arrêtez les livraisons de ravitaillement des planètes de l'Empire et de la République et rejoignez-moi sur Yo-Kat. Nous avons une guerre à gagner. Au moins ça, ça me confirme que j'ai bien pris possession du trône éternel, mais en étant lumineux. Bonjour Yo-Kat. Tu m'as l'air toujours aussi dangereuse qu'à ton habitude. Quelque chose cloche. Les flottes de l'Empire et de la République ne s'attaquent pas. Oh, les vaisseaux s'arrêtent. Quelque chose pour une au système d'armes. Ça vient de la surface de la planète, près de la super-arme. Scorpion. C'est peut-être pas elle, hein ? La flotte éternelle est hors ligne, commandant. Elle ne pourra pas nous aider. Voilà. Scorpion se trouve quelque part dans l'ordinateur principal de Yo-Kat. Soit elle est derrière tout ça, soit elle pourra nous aider. Transmission envoyée. Espérons qu'elle nous entende et qu'elle ne soit pas encunière. En attendant, on ferait mieux de rejoindre le combat. S'il y a un moyen d'aider notre flotte, nous le trouverons sur Yo-Kat. S'il y a un moyen d'aider notre flotte, nous le trouverons sur Yo-Kat. Donc nous voilà à nouveau sur Yo-Kat, j'ai activé le casque. Vous voulez voir, moi je trouve que ça va très bien avec l'armure. C'est plutôt cool. Service médical. Non, on s'en fout. Accéder au résilu. Je ne sais pas. What ? Identifié. Éradiqué. Trois animaux. Défendre la paix. Lana, on vient de se poser sur Yo-Kat. Le bon moment. Rejoignez-moi à ses coordonnées et méfiez-vous des sentinelles droïdes. Dégagez la zone. La flèche de la flotte doit être sécurisée avant qu'on établisse notre campement. Compris. Que la force soit toujours à votre service. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Ça y est, on est à la console central. 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 On est à la console central, on est à la console critical. Qu'est-ce que c'est ? Aïe, 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 non, on ne fait pas de choix, d'accord ? On ne choisira pas tout de suite. On fera ça quand on manque de monde. Ouh, des chevaliers ! Deux à quels ? Ok, on a retrouvé l'Anna. Commandant, bon retour sur Yukart. Qu'est-ce qu'il s'en veut tout seul ? Ravie que vous soyez saine et sauve. Quelles sont les dernières nouvelles ? La guerre s'intensifie à chaque minute qui passe. Vous ne m'aviez pas dit que vous aviez de la compagnie ? Oh. Nos amis à la gâchette facile ont envoyé ces assassins, je les ai donc capturés. Je vous l'ai dit, je ne suis pas un assassin ! Je suis venu transmettre un message de la République. Et vous êtes ? Capitaine Ella Radorn de la République. C'est Queen, non ? C'est un honneur de vous rencontrer, commandant. Vous semblez plus puissant que jamais, Excellence. Queen ? C'est bien vous ? En chair et en os. Et la Radorn, c'est donc probablement un partenaire d'un perçu de la République. Peut-être du soldat, je ne sais pas. Je connais mal les soldats. Le retour du traître, c'est pas très sympa. Qu'est-ce qui vous a retenu tout ce temps ? C'est une longue histoire, Excellence. Que je raconterai une fois que nous aurons maîtrisé la République. Ne criez pas victoire trop vite, Major. Le commandant suprême, Malcom, souhaite vous parler. En privé. L'impératrice Assina souhaite aussi vous parler. Mais à la différence de Malcom, elle ne voit aucun problème à ce que vous soyez accompagnés. Appelez-moi vos chefs, tous les deux. Il est temps de résoudre ces problèmes. Tout de suite. Merci d'accorder cet honneur à l'Empire, commandant. La République est heureuse de vous voir, ainsi que mon fils, Suriocat. Laissez-moi en dehors de ça, Malcom. Assez ! Commandant suprême, Malcom. Impératrice Assina. Vos armées ont déclenché une guerre pour la possession d'une super-arme à la puissance incommensurable. Pourquoi seriez-vous prêt à tout risquer pour une simple arme ? J'assume l'entière responsabilité des actes de la République. Mais je ne présenterai pas d'excuses. Je sens que ça va me plaire. L'Empire éternel a failli anéantir la République, ce n'est pas un secret. Nous nous efforçons de la reconstruire et de la protéger. La super-arme Suriocat permettra de sauver la République. Et il n'est pas question qu'elle tombe aux mains perfides de l'Empire. Je ne suis pas venue ici pour me faire insulter. Choisissez vos prochaines paroles avec soin, Malcom. Je sais que vous avez fait couler beaucoup de sang de la République. Mais tout ça appartient au passé. Unissez vos forces à celles de la République. Aidez-nous à vaincre l'Empire. Et nous partagerons la super-arme et toute la planète de Yocat. Malcom est votre père, Theron. Que pensez-vous de son offre ? Il a raison sur la République. Vélin a failli l'anéantir. Ils ont besoin de ça. L'Empire a souffert, lui aussi. Oh non. Nous seuls avons soutenu votre combat contre Vélin. Et nous l'avons payé cher. Aujourd'hui, la République veut nous affliger le coup de grâce. Vous avez autrefois combattu pour l'Empire en tant qu'incarnation de sa furie. Aujourd'hui, vous pouvez à nouveau étreindre ce pouvoir. Aidez-nous à écraser la menace de la République. Lorsqu'elle sera tombée, nos empires pourront se partager le butin de Yocat. On va demander la vie. Vous avez travaillé avec l'Empire récemment. Que pensez-vous de l'offre d'Asida ? Nous sommes déjà alliés à l'Empire. Si nous lui tournons le dos maintenant, que penseront le reste de nos partisans ? Ils penseront que nous n'aurons pas les accords passés avec des traîtres. N'oubliez pas, elle s'est introduite sur Yocat sans votre permission. Une petite transgression. Si je devais choisir, je m'allierais à l'Empire. La République est un pari plus sûr. Le choix vous appartient, commandant. Qui allons nous prendre pour alliés ? Vous me cassez les couilles. J'imagine que les deux choix sont neutres en plus. Evidemment. Qu'est-ce que je fais ? J'ai toujours été lumineux pour basculer du côté lumineux. Mais est-ce que je suis vraiment prêt à laisser l'Empire derrière moi ? Je garantis qu'il y a un des partenaires qui va se casser si jamais je ne choisis pas son camp. C'est-à-dire que si je choisis la République, Queen on ne le revoit plus du coup. Ah mec, ça m'énerve. Qu'est-ce que je fais ? Ah je sais pas. Ils font chier. On va pencher du côté du fait que j'arrête pas d'aller vers le côté lumineux. Je vais perdre Queen, j'en suis sûr. Mais on va s'allier à la République. Et on va se débarrasser des traîtres. Nous nous allierons à la République. Ravi de l'entendre. D'illustres sites à la quai de la République. C'est pitoyable. Major Queen, vous avez vos ordres. Pardonnez-moi, Excellence. Il va me tirer dessus encore le connard. Mais il a posé des bombes. Il m'a trahi deuxième fois, je crois que c'est fini. Je vais le tuer, je vais le tuer. Je vais le tuer, j'en ai marre. Nous l'affronterons sur le champ de bataille. Commandant, l'Empire a lancé une frappe préventive. Ripostez avec tout ce que vous avez. Nous sommes en route. Lana, Capitaine Dorne. Défendez cette base pendant que nous repoussons l'Empire. Que la force soit avec nous. C'est bon, j'aime bien, mais j'aime beaucoup les partenaires. Mais c'est la deuxième fois que Queen me trahit. Je vais le tuer si je le trouve. Si j'en ai l'occasion, je me tue. Rejoigne la base de la République. Ah, putain. Maître les embraces, c'est impérial. Allez. Ah, j'ai plus de titres. Les titres vont disparaître. Vous remarquez qu'il y a juste une autre idée. On va chercher ça. Ok. On va se synchroniser avec la technologie. Ok, je vais juste checker. Il y a beaucoup de titres. Elle a trouvé ça. Il y a des indescrivains. Il y a des titres. Il y a des titres. Il y a des titres. Une victime. Il y a des titres. C'est une victime. C'est trop bizarre de ne pas me faire attaquer par les Jedi. C'est très bizarre de ne pas se faire attaquer par la République et de ne pas se faire attaquer par les Sith. C'est pas si étonnant que ça aurait été le plus important pour le Sith. Il m'a roulé tué, j'ai même pas vu comment il a fait pour me tuer. Je vais pas cesser. Il m'a roulé. Il m'a roulé. Il m'a roulé. Il y a une gueule. Sans vouloir vous vexer commandant. Aucun problème. Ravi de vous rencontrer enfin. En jugé par les dégâts que vous avez provoqués, je suis content qu'on soit du même côté. Theron. Tu as bonne mine, fils. Le combat te va bien. Mais le papotage, non. Quelles sont les dernières nouvelles ? Notre base est sécurisée et l'élite de l'Empire retourne se cacher dans les jupes de son impératrice. Pas mal pour notre première bataille en tant qu'alliée. Asina est affaiblie. Si nous ripostons maintenant, elle n'aura pas le temps de reprendre ses esprits. Une stratégie solide. Connaissant l'impératrice, elle est déjà en train de planifier la prochaine offensive de l'Empire. On a subi de lourdes pertes. Les survivants attendent vos ordres. Malcom et son nouvel allié doivent jubiler à l'idée de cette victoire présumée. Vous avez servi auprès du commandant de l'Alliance. Quelles sont vos recommandations ? Contrairement à d'autres sites, il a abandonné les sombres cruautés propres à son ordre pour éradiquer la corruption au sein de l'Empire. Même les membres du Conseil Noir le craignaient. Seul un coup inattendu pourra percer son armure. Alors nous allons tâcher de surprendre le commandant de l'Alliance. Rassemblez vos meilleurs ingénieurs et mobilisez les troupes. Je me rends sur Yokat. J'espère que les membres de l'Alliance vont intervenir aussi. À quoi avons-nous à faire ? Les impériaux sont retranchés dans leur base. Les défenses sont solides, mais ils ne sont pas équipés pour une offensive prolongée. Avec nos deux armées combinées, nous pouvons assiéger la base d'Asina et étouffer son effort de guerre. Vous avez jeté un œil au fichier personnel d'Asina durant notre séjour sur Dromundkas. Comment peut-on l'abattre ? Asina est une survivante. Elle sait quand frapper et quand laisser ses adversaires creuser leurs propres tombes. Elle va profiter de notre excès de confiance. Puis elle déclenchera son piège à l'instant où nous abaisserons notre garde. Une site intelligente. Hmm... Asina sait que nous allons attaquer sa base. C'est là qu'elle nous tendra une embuscade. Et nous éliminera. Il nous faut quelque chose d'inattendu. Un arsenal des armes les plus dangereuses de Yokat. Ça changera les règles du jeu. Heureusement pour nous, mes éclaireurs ont récemment trouvé une réserve d'armes dans le coin. Les droïdes sont nombreux, mais si nous pouvons pénétrer dans l'usine et nous emparer des munitions, nous aurons une puissance de feu suffisante pour raser la base impériale, embuscade ou pas. Les armes de Yokat suffiront-elles à briser les défenses impériales ? Asina ne verra rien venir. C'est donc notre meilleure option. Foule. Coordonnez-vous avec Lana et préparez-vous à attaquer la base. Terren et moi allons nous emparer de l'usine d'armement. Relation familiale difficile j'ai l'impression. Commandant, Malcom m'a parlé de votre plan pour vous emparer de la réserve d'armes. Commandant, j'ai reçu une transmission. Son codage est complexe, mais elle s'avère être de scorpion. Elle dit que seuls les dieux peuvent nous permettre de reprendre le contrôle absolu de la flotte éternelle. Quant à savoir ce que ça veut dire, je n'en sais pas plus que vous. Les dieux... des matins. En quel jeu les machines vont-elles croire ? Ces créateurs ? Les missions de Yokat n'ont clairement rien à foutre de leurs créateurs. Surtout... Je ne sais plus comment ils s'appellent. Celui qu'on a battu parce qu'ils nous retenaient coincé ici. Et scorpions. On s'entend qu'ils s'en foutent de leurs créateurs, eux. Et dessus... Tout cela est très intriguant, si vous voulez l'avis. Donc je récupère aussi beaucoup de fragments énergétiques de Yokat. Je n'ai aucune idée à cause de la po-po-po-po-po. Ils me servaient. Ah bon ? Encore ça ? Ça a l'air beaucoup plus simple, je crois. Ah ! Je floppe ! Soit il y a un plat en vert et je ne le vois pas. Soit c'est vraiment du vide et c'est juste que... Voilà. Mais hé ! Qu'est-ce que je suis censé en faire en fait ? Chargé... Ah, il faut juste que je... Waouh ! C'est nu ! Bah au moins c'est pas comme le putain de droïs de souris ou les walkers quoi. C'est... Ce truc là était vraiment infernal. Et long en plus. Aïe ! Allez ! Il me manque un peu. Je crois que c'était le dernier. Ah, il me manque un peu. Quoi ? J'ai été plus profil, on est d'accord ? J'ai été plus profil. J'ai été plus profil. J'ai été plus profil. J'ai été plus profil. Il est où là ? S'ilarte. Il est moins chiant à détruire. Mais les droïdes sont bien touchés à battre. J'ai juste essayé de prendre un perso obscur et d'essayer de rejoindre le Vampire. C'est ce que je vais faire avec les autres personnes de la République Vampire. D'accord. C'est parti. C'est parti. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Je suis très intéressé. Quoi ? Oh what the fuck ? Il y a un autre trône éternel genre ? Il a l'air mort. C'est bien ce que je pense. L'un des créateurs originels de Yokat. Il dirait qu'il est mort depuis des siècles. Espérons que ça ne changera pas. Il est bien conservé par contre. Même après tout ce temps, je peux encore ressentir les tourments de ces derniers instants. Quelque chose d'horrible est arrivé ici. Merci pour les futurs cauchemars. Très bien mon pote. Voyons ce que tu sais sur ces armes. Quel monde splendide. Bien que terni par la dévastation. Et bientôt il appartiendra à l'Empire. L'engin est bientôt terminé. Malheureusement les données fragmentaires nous ont causé quelques soucis. Je m'attends à ce qu'il soit pleinement opérationnel dans l'heure. Aucune excuse. Oui impératrice. La victoire est à portée demain. Bientôt nos ennemis seront détruits. Et l'Empire Sith connaîtra la gloire à nouveau. C'est quasiment comme le trône éternel ça ce truc. Il est moins gros que là mais il est connecté à l'Empire et à l'Empire. Il est connecté à l'Empire et à l'Empire. Il répondra à Sina. Téléchargez absolument tous les fichiers. Nous devons savoir comment utiliser ces armes et comment en construire d'autres. Donnez-moi un instant. C'est bizarre. Certains de ces fichiers ont déjà été décryptés et traduits en basiques. Il faut peut-être remercier Scorpion. Si elle nous écoute ce serait pas mal d'augmenter la température de quelques degrés. Non ? Non. Eh bien ça valait le coup d'essayer. Ça devait être la salle de contrôle de la super-arme. On dirait que notre ami grillé ici présent a été le dernier à l'utiliser. Il y a plus d'un millénaire. Épluchez les archives pour trouver ce qui les a anéantis. Il semble que les créateurs de Yokat se soient livrés une guerre civile. L'un des camps a construit l'arme mais quelque chose a mal tourné. La super-arme est plus dangereuse que nous le pensions. Elle a anéanti toute vie sur cette planète. L'empereur Sith a absorbé toute vie sur Nathema et Ziost. Pourrait-il se cacher derrière cette arme ? Soit ça, soit c'est ce qu'il a attiré ici en premier lieu. On ne le saura peut-être jamais. D'après ces données, elle a été testée sur quatre planètes différentes avant Yokat. Tous les tests ont été une réussite. Plus de dix mille milliards de vies disparues. C'est pas une arme. C'est une apocalypse. On ne peut confier une arme aussi puissante à personne. Pas même à l'Alliance Éternelle. Nous devons la trouver et la démanteler pièce par pièce. Le plus tôt sera mieux. Voilà. J'ai téléchargé des plans d'arsenaux, des matrices à fusion. Tout ce dont notre armée a besoin pour s'équiper des meilleures armes de Yokat. Maintenant, partons d'ici avant que... Il va bouger. Ah non, j'ai des droïdes paris. Ce genre de truc arrive. Putain, sérieux? Le corps a disparu d'ailleurs, c'est bizarre. Droïdes paris de là. Un toplé de C'est difficile. Un total de C'est difficile de Meter. Sur. Je suis venu. Un petit coup. Un petit coup. Un petit coup. Un petit coup. Un peu plus. Un petit coup. C'est bien mais je ne pouvais jamais l'attaquer Parce que j'ai le G60 plus seulement là-dessus Bon donc on a la base avancée de la république La super arme Je vous retrouve là-bas et il faudra que je vous parle de quelque chose à votre arrivée Lana, terminée D'accord Je vous laisse Regardez qui voilà Ok on est revenu Commandant, il faut qu'on parle Le temps presse Lana, à quoi pensez-vous ? Vous l'avez dit vous-même, comment l'Empire, la République et l'Alliance Éternelle ont-ils tous pu trouver la super arme à quelques minutes d'intervalle ? Le timing est trop parfait, ça ne peut pas être une coïncidence Exactement, nous agissions d'après des renseignements obtenus d'une source anonyme et il s'avère que c'était également le cas de la République Où voulez-vous en venir ? J'ai compilé les deux ensembles de données, ils sont identiques Je suis pratiquement sûre que l'Empire a reçu les mêmes infos Ceux qui nous ont renseignés voulaient que tout le monde s'affronte pour la super arme Ils voulaient faire éclater une guerre galactique Qui pourrait tirer profit d'une guerre ? Peut-être Asina ou Malcolm ? Nous ne pouvons exclure personne Les autres suspects principaux incluent le linceul d'Archadus, un agent renegat du service d'information stratégique de la République N'écartons pas les services secrets sites Le fait est que les suspects sont trop nombreux Trouvez-moi un nom J'y travaille, commandant Putain, mais pourquoi il a la hargne comme ça ? Je sais que c'est la merde, mais putain Commandant, je vous présente l'Arpenteur Nova Il est équipé des technologies de Yokat que vous avez récupérées Voilà qui devrait faire une monture de valeur pour vous aider à mener notre charge contre l'Empire Je ne peux imaginer meilleurs moyens d'affronter les vagues ennemies Puissent-ils rester aussi solides que notre alliance ? Appel entrant Tu m'étonnes Impératrice Asina Vous appelez pour vous rendre ? Au contraire, commandant Pendant que vous flâniez sur Yokat, mes ingénieurs ont découvert une porte dérobée permettant d'accéder à la super-arme Une fois qu'ils y auront accès, nous retournerons l'arme contre vous et nous remporterons cette guerre pour l'Empire Vous n'avez aucune idée de ce à quoi vous avez affaire, Asina Cette super-arme a anéanti toute vie sur Yokat Si vous l'activez, vous risquez de tous nous tuer, vous y compris Quel autre choix me reste-t-il ? Cette arme est l'unique force qui s'interpose entre la survie de l'Empire et l'annihilation par votre flotte éternelle Ce n'est pas un jeu, Asina Si vous activez cette arme, des milliers de gens mourront Mais je sauverai des millions d'impériaux de la fureur de la flotte éternelle C'est assurément une cause digne de sacrifice, agent Benicot Adieu, commandant Si nous agissons rapidement, nous pouvons arrêter Asina avant qu'elle n'active la super-arme Le Walker est à vous, commandant Conduisez-nous à la victoire Théoran, Yokat, Défense de la République Ok, on a retrouvé l'impératrice et Queen Et hop, il y a un trône là Je ne sais pas pourquoi ça ne s'est pas déclencé tout seul Commandant, agent Shan, vous arrivez juste à temps Depuis ce trône, je canaliserai toute la puissance de la super-arme de Yokat Et j'anéantirai votre alliance éternelle Queen, vous servez l'Empire avant de servir Asina Neutralisez-la avant qu'elle ne nous détruise tous Excellence, il ne fera rien de la sorte Vous vous trompez, impératrice C'est trop dangereux Si ce qu'il dit c'est vrai Ça suffit ! Ah, j'hésite à le tuer maintenant Il change de camp de non-faire, c'est fatiguant Asina, non ! C'est magnifique Je vois un Empire rayonnant Baigné par la Force Érigé par les dieux ardents Il m'octroie la puissance de cette super-arme Elle appartient à l'Empire Sith Une espèce entière a été tuée en essayant de maîtriser la puissance de cette arme Si vous pensez en avoir le contrôle, vous vous trompez Vous refusez de voir la vérité Non ! Les portes se referment ! Le trône vous rejette Vous ne contrôlez plus la super-arme Non ! Je le vois encore Je sais ce que je dois faire Ils arrivent ! Qu'est-ce qu'elle a fait ? Je suis là Je suis là C'est parti. Commandant, vous aviez raison. J'ai réveillé les dieux. Rien ne pourra les arrêter. Détrompez-vous, Asina. Quoi que vous ayez réveillé, je trouverai un moyen de l'arrêter. Non, commandant. Bientôt, vous me rejoindrez dans la mort. Je dois mourir. Que je la respectais. Pour une site. Le bon côté, c'est que la fluctuation de puissance a désactivé les défenses de la super-arme et interrompu le signal qui immobilisait nos vessants. La flotte éternelle est de nouveau opérationnelle. Il était temps. Commandant, je détecte une énorme surtention d'énergie provenant des installations de la super-arme. Laissez-moi deviner. C'est une mauvaise nouvelle. Je dirais même une catastrophe. Le noyau de l'arme est en charge. Et personne n'est aux commandes. Si vous ne la désactivez pas très vite, elle pourrait anéantir la planète entière. Ne vous inquiétez pas, Lana. On se chargera de la super-arme. Vous ne l'atteindrez jamais à temps. Attendez. Maintenant que les boucliers sont neutralisés, je peux pirater l'unité centrale depuis ici. Ça pourrait vous faire gagner assez de temps pour désactiver l'arme. Faites ce que vous avez à faire. En attendant, dites à nos troupes de se mettre à couvert. Soyez prudents. Tous les deux. Vous aussi, commandant. À toute la flotte éternelle. Mettez-vous en position et chargez toutes les batteries avancées. Aujourd'hui, nous allons détruire une super-arme. Téron, j'ai atteint la super-arme. Comment faire pour la désactiver ? Vous devez vous connecter aux commandes principales. Cherchez un trône, asseyez-vous. Et croisez-les-toi. C'est moi qui deviens fou ou c'est le troisième que je vois aujourd'hui ? Vous pourriez commencer une collection. Ah, je ne le refais pas. Moi, le combat contre les Sentinelles, je m'excuse, mais je vais le refaire juste la même fois. Avec les Jedi, les Jedi, c'est tout. C'est toi, n'est-ce pas ? C'est la super-arme pour laquelle tout le monde se bat. Je suis l'un des six. L'un des six ? Montre-moi ta rage. Calme. La paix. Elle repousse la fureur. Un sacrifice médiocre. Médiocre. Je ne suis pas venu ici pour être examiné. Tu n'as pas eu le choix. Tu as été attiré ici. Enveuglé par le devoir. Distrait par la confiance. Tu n'as pas vu la lame sur ta neige. La rage dans ton ombre. Le traître. Tu es trahie. Je ne sais pas comment on va se prononcer sur son nom, mais j'ai un sabre laser en lien avec celui. Une pique laser aussi, je crois. J'ai tout abandonné pour aider à reconstruire la galaxie. Qui voudrait me détruire ? Quelqu'un qui porte la marque de la colère. La douleur. L'érosion de l'espoir. Le traître t'a attiré sur Yokat. A fait éclater la guerre. A attisé les voeux de la rage. De l'envie. De la passion. De la haine. Du chagrin. Oui, on a compris. Tu es l'offrande du traître. Le sacrifice ultime. De quoi alimenter les six dieux. La violence n'est pas la seule solution. Calme-toi et discutons. Il n'y a que la rage. Tu tomberas. Et les cieux se lèveront. Les sons de la flotte éternelle. La volonté. Tout nous relèveront. Un traître. Mais quel traître. J'ai envie de penser à Queen. Mais ça me paraît un peu abusif. Mais il y a Malgus. Malgus est un traître. Ne vous inquiétez pas, commandant. Il pourrait vouloir une revanche. Vous n'avez pas rien à craindre. J'ai trouvé. La super-arme, c'était un droïde géant. Je sais. Vous avez parlé dans votre sommeil. J'étais à deux doigts de vous baïonner. Quoi que soit ce droïde, vous l'avez mis hors service avec la flotte éternelle. Il est en train de recharger ses batteries et de se préparer pour une contre-attaque. C'est la raison pour laquelle nous devons agir rapidement. Si on hésite trop, le titan risque de tous nous détruire. Le droïde était obsédé par la rage. Si on veut le détruire, il nous faudra peut-être l'empêcher de s'énerver ou le pousser à bout. C'est bon à savoir. Tout avantage est bon à prendre. Dommage que le droïde soit le cadet de nos soucis. Quelqu'un sabotait le trône pendant que vous étiez branchés. Vous n'avez rien vu. Mais non. Non, mais le droïde a dit que c'était la même personne que celle qui nous a attirés sur Yokat. Quelqu'un proche de moi. La conspiration a des racines plus profondes qu'on le croyait. Si c'est proche de moi, ça peut pas être un déconnu. Oh, le jus qui m'énerve. Mais non, je peux pas dire Téron ou Lana. Malcom, ce serait tellement étonnant. Mais... C'est aucun de ces droits-là, j'en suis sûr. Je veux pas choisir. Je veux tellement pas choisir. On va dire Malcom. Le Commandant Suprême a toujours détesté les Impériaux. Il nous a peut-être abusés pour pouvoir se rapprocher suffisamment de moi et m'abattre. Avec lui, on est sûr de rien. Pourquoi s'arrêter à Malcom ? Si on doit faire la liste des suspects, on peut aussi ajouter Aigo, Vizela, Satil et toute l'armée de l'Alliance. Sans oublier Lana. Ni même moi, tiens. Qui que ce soit, je veux qu'on démasque ce traître. Rapidement. Il n'y a qu'une seule solution. Vous devez surveiller tout le monde. Pas si vite, Madame la paranoïaque. Vous ne pouvez pas mettre le nez dans la vie privée de tout le monde pour débusquer un simple rat. Moi, non. Mais le Commandant, si. Donnez l'ordre et je mettrai tout le monde sous surveillance. Y compris Teron et moi. C'est le seul moyen de débusquer le traître. Oh là là. Il va y avoir des morts si je ne les fais pas mais je ne veux pas avoir de points obscurs. Je ne veux pas. Oh. Je ne laisserai aucun traître me monter contre mes partisans. Ils ont gagné ma confiance. Je suis heureux que vous n'ayez pas perdu la raison. La confiance est un risque. Aujourd'hui, plus que jamais. Commandant, je savais que vous vous en sortiriez et en pleine forme. J'espère que vous êtes d'attaque pour retourner au front. Quelqu'un m'a poignardé dans le dos. C'était vous. C'est absurde. Répondez à ma question. On est tous les deux dans le même bateau. S'il y avait un problème entre nous, je vous le dirais, droit dans les yeux. Laissez-moi en juger. Jugez tout ce que vous voulez. En attendant, on a toujours une guerre à mener. Vous avez remporté une grande victoire en neutralisant Asina. Mais l'Empire refuse de se rendre. Il continue à se battre becs et ongles pour prendre le contrôle de Yokat. L'Empire ne pourra pas se battre éternellement. Sans Asina pour les guider, ils se font écraser par nos armées. La victoire n'a jamais été aussi proche. On doit continuer à pilonner l'Empire. Jour après jour, heure après heure, ce n'est qu'à cette condition qu'on pourra gagner cette guerre. Pardonnez-moi, Excellence. Queen ? Qu'est-ce que tu fais ? Queen, que faites-vous là ? J'en ai terminé avec l'Empire. Depuis cinq minutes, je suis officiellement retenu prisonnier par votre Alliance Éternelle. On va vous laisser seul à un moment. J'ai le droit de le reprendre ou de le tuer, je crois. Bonne chance, commandant. On se voit sur le champ de bataille. Il a quand même hésité à ce qu'Asina s'empare de l'arme. Ça faisait longtemps, Queen. Trop longtemps. Après votre disparition, je vous ai cherché pendant des mois. Le ministre Lorman a même entendu parler de ma croisade et m'a donné l'ordre d'abandonner mes recherches. Il ne voulait pas que la furie de l'Empereur soit retrouvée. Naturellement, j'ai refusé. Et je me suis retrouvé dans une prison impériale. J'ai passé plusieurs années derrière les verrous, jusqu'à ce que l'impératrice Asina me pardonne, peu de temps avant que vous ne mettiez le pauvre ministre à la retraite. Et aujourd'hui, vous avez échangé une prison contre une autre. Avant qu'il ne m'enferme, laissez-moi vous dire combien j'ai apprécié les instants passés ensemble. Si vous vouliez bien me pardonner mes crimes, je serais heureux de redevenir votre humble et dévoué serviteur. J'ai très envie de le tuer. Et il me supplie. Et j'essaie d'être quelqu'un de bien. Est-ce que je vous pardonne une deuxième fois ? Vous êtes un homme civilisé, Gwyn. Décoincez-vous un peu et suppliez-moi de vous épargner. S'il vous plaît, Excellence, je vous en supplie. Plus fort. Je suis désolé. Je suis la pire des ordures et je... je n'aurais jamais dû vous trahir. Épargnez-moi, par pitié. Ça vous va comme ça, Excellence ? Le maître en prive. Il est assez souffert. Enfin, moi je trouve qu'il commence à me faire pitié. Vous avez gagné votre liberté, Gwyn. Quand j'aurai besoin de vous, je vous appellerai. Merci, Excellence. J'espère que c'est pas lui. J'ai hâte de reprendre du service. Je sais que vous avez vécu beaucoup de choses ensemble. Mais ça pourrait être le traître. La question est faites-vous confiance au Major Quinn. Arrêtez avec vos questions. J'y arriverai pas, moi. Oui. Ça fait trois, c'est normal. J'espère que c'est pas l'aligné. Qui que soit ce traître, on le trouvera. Et nous le ferons payer. Je vous fais confiance. Pendant que vous lancez les recherches, je vais aller terminer la guerre qu'il a commencé. Pour l'Alliance Éternelle. Que la Force soit avec nous. Oh là, c'est fini. Oh putain, les points obscurs, j'aime pas ça. Alliance en crise. Alliance fracturée. Oumbara en crise. Parlez à Teron dans la zone de transit de l'Alliance. D'accord. Alliance fracturée. Utilisez la console située à la base de l'Alliance pour assigner vos troupes. Ah, c'est ce que j'avais fait plus ou moins la première fois. Parlez à Teron dans la zone de transit de l'Alliance. Je m'attendais pas à Oumbara tout de suite en fait. Putain, la console de merde. Bah, la réponse